Salut tout le monde ! Ça va Yman ? Tu vas bien ? Ça va maman ? Ça va et toi ? Ça va merci. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble depuis le début de la journée et on se demande si ça va. Bref, écoutez, comme vous avez pu voir dans le vlog d'hier, on est parti en Belgique et je vous ai promis qu'on allait vous montrer les achats qu'on a faits et je me suis dit autant tout vous montrer, c'est-à-dire nos achats à nous mais également ceux de ma maman. Je vous mettrai la vidéo, enfin le vlog de la Belgique dans le petit quelque part sur l'écran. Vous avez juste... Tu penses que c'est là ? Ouais, ça va être là. Moi je sais pas, mais vous avez juste à cliquer dessus ou je vous mettrai en barre d'infos. Donc on va commencer par le premier magasin, enfin le premier dernier qu'on a fait mais le premier qu'on va vous montrer maintenant, c'est le magasin Cadizy. Donc en fait c'est grâce à ma maman que je l'ai connu ce magasin parce qu'elle suit des influenceuses de Belgique et donc elle voyait un petit peu leurs achats et c'est elle en fait qui m'a motivée à partir en Belgique. De où ? Franchement merci mais là on compte repartir mais en attendant on va commencer avec la vidéo. Donc on commence par où ? On commence par les verres ? Oui. Alors ça c'est... Ouais on a pris c'est 6 verres et le paquet de 6 était à 1 euro. 1 euro. Ouais, 1 euro. Bon on va vous donner les prix approximatifs si on se souvient plus. Tiens, il y a ça aussi. Ça c'était combien ? C'est 3 euros. 3 euros ? Ouais. Ça m'a pris combien ça ? 2 ? J'avais pris 2. C'est 6 coupelles pour 3 euros. Je vais vous les montrer comme ça vous allez vous faire une idée. Alors je vais juste en montrer une. Moi je vais en montrer deux. Ouais parce qu'il y a rouge et... Il y avait toutes les couleurs ? Ouais. Ouais vous avez du bleu, vous avez du jaune, du rose, bref. Ouais. Il y a un petit peu tout. Et franchement ça vaut grave le coup à Kadizy. Après l'erreur qu'on a faite c'est qu'on est parti trop tard. Trop tard. Ouais. Mais bon, la prochaine fois n'est-ce pas. Ouais la prochaine fois. Et puis c'est bien dommage parce qu'on n'a pas eu le temps de... Enfin comme je vous ai dit dans le vlog on n'avait que 15 minutes pour choisir notre tapis. On n'a pas eu le temps de le prendre. Ouais on n'a pas eu le temps donc la prochaine fois. Ensuite... Ah j'ai pas vu ces verres. Merci. Nous on l'a appris. T'en as pris Nelio ? Oui. Non. Non. Il y a moi et la maman de... Elle nous va. Et là on a un lot de 3 verres. Donc je vous montre les détails d'un peu plus près. Et le lot de 3 était à combien maman ? Euh 2€. 2€ le lot de 3 ? Ouais ils sont magnifiques. Ouais franchement ils sont super jolis. Ils sont grands. Donc voilà ma mère a pris 2 paquets. 3. Ah 3 paquets autant pour moi. Ok. Parce qu'en fait vous quand vous êtes rentré. Moi t'as vu je suis partie. Ouais t'es partie. Je suis partie directement au tapis. Ok. C'est des 6 pour Anne-Laurent. Des 6 ? Ouais. Et c'est dans la boîte 6. J'ai pris 2 paquets. Ok. Bon bah ma maman a pris ces petites assiettes là. Voilà. Floral. Donc comme elle vous a dit. Le paquet de 6 pour le prix d'un euro. Donc elle a pris 2 paquets. J'ai pris ça. Ah ouais ceux-là je les ai vus. Je voulais les prendre aussi. Il y avait... On a repris le plateau. Non. En plus c'est ce qu'il me disait. Il me disait. Il me disait. T'aurais dû trop prendre des plateaux etc. Et c'est vrai que j'en ai pas pris. Bah pour le prix. Ouais. Non c'est pas cher. Donc là c'était le lot de 2 beaux plateaux. à 5,90€. Ouais. C'est ça ? Ouais c'est ça. Décor est magnifique. Ouais c'est joli ça. Quand tu reçois... Je pense que ça allait bien avec moi de te dire. Ouais. Ah ouais de toute façon ça fait là que ma belle-mère nous a offert. Et j'avoue pour le coup ça irait bien avec. Regarde c'est joli. Regardez comment c'est. Ça c'est combien le but ? On a un petit. 5,90€. Et un plus grand. C'est trop joli. Ça quand tu reçois tu mets tes petits verres à thé. Ouais. Et puis l'autre vas-y poser tes petits gâteaux. Ouais non franchement ça c'est une bonne affaire. Ensuite... Toi je reprends ça ? Ah oui ça c'est nos verres. On a pris le lot de 6 à 2€. 2€ ou 3€ tu te souviens du prix ? C'est 2€ je crois. 2€ ceux-là. 2€. Mais ils sont super jolis. Donc voilà comment ils sont. Donc comme vous pouvez voir c'est un lot de 6. Je l'ai trouvé super joli. Franchement grand. Et puis surtout pour le prix. Enfin franchement c'était cadeau. Ouais de ouf. C'est quoi ? Ensuite... Ah j'ai voulu me la prendre aussi. C'est une... Je crois que ça s'appelle une dessert. Enfin je suis même pas sûre mais vous allez voir. Ça c'est trop trop joli. Ouais pour le prix. Et ouais surtout pour le prix parce que ce genre de truc ça va facile dans les 20 voire 30€ même. Et celle-ci était à 3€ et quelle ? La première dix. Ouais en fait c'était à l'entrée et je l'ai vu. Je me suis dit je la prends je la prends pas. Après je me suis dit ah vas-y c'est pas grave. Mais franchement ouais... Ouais franchement je regrette un peu ouais. Parce que je vous avoue qu'elle est super belle. C'est vrai qu'elle est belle. Ah ouais. Elle est jolie hein. Elle est lourde et c'est pas du plastique hein. C'est du verre. Voilà pour le prix 3€ et quelle. C'est pas grave on ira la prochaine fois. Ça nous a permis de voir qu'est-ce qu'ils font etc. C'est ce que j'ai dit à ma mère. J'ai dit que là maintenant on voit plus ou moins ce qui se fait à certains endroits. Et si on a des priorités la prochaine fois on ira directement. Moi je pense qu'à Dizi genre dès qu'on arrive en Belgique on part à Kadizi d'abord. Et apparemment ils sont livrés tous les mardis. Ah ok. Bah tu en connais les informations. Ils reçoivent tout le temps de la marchandise. C'est vrai ? Ouais. Bah j'ai cru que je connaissais pas du tout le magasin. Ensuite donc on arrive au deuxième magasin. Il s'appelle... Caraca. Ouais c'est le magasin Caraca. Je vais essayer en barre d'infos de vous répertorier les adresses là que je vous présente. C'était bien ce magasin. Franchement il était hyper bien. C'était hyper joli. Par contre je trouve qu'il était un petit peu plus cher que Sena Home ou les autres magasins qu'on a fait. Mais ça sentait que la qualité était meilleure. Ouais la qualité était meilleure. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que pratiquement tous les commerçants font un peu le même style de déco. Mais après t'as une qualité un peu plus supérieure. Ça se voit quoi. Ça se voit. Franchement ça se voit. Donc on va commencer avec ce magnifique tagine. Alors franchement il est hyper joli. Ma maman l'avait vu à Sarcelles et l'avait vu dans plein d'autres marchés. Mais à une quarantaine d'euros. Et on l'a trouvé là-bas à 29 euros. Donc ma maman en a pris un et moi aussi. Et regardez-moi comme il est hyper beau. Franchement il est hyper joli. Donc le dessus est en porcelaine. Et bah juste ici en fait c'est... Un revêtement anti-dérapant. Ouais voilà. C'est en fait comme ça. Je sais pas. Je t'ai sorti sa leçon. Mais j'étais choquée. Ah ouais. C'est avec carrelage anti-dérapant. C'est à cause du carrelage ça. Bon vous voyez ça colle pas du tout cette matière-là. Moi j'ai toutes mes casseroles, mes poêles etc. Et ça c'est juste top. Parce que c'est vrai qu'on a des tagines qui malheureusement parfois brûlent un petit peu. Et pour le coup ça ça va être juste parfait. Donc le tagine pour le prix de 29 euros. Franchement on a sauté dessus avec ma maman. Il est super joli. En plus juste à cet endroit-là vous avez en fait de quoi l'attraper. Donc franchement hyper bonne affaire. Il va de partout dans le four. Franchement j'ai même pas vu. J'ai vu ma mère le prendre. Je me suis dit moi c'est le bon. Et puis c'est de la bonne qualité par rapport à ce que j'ai vu à Sarcènes. C'est vrai ? Ah oui. Ensuite. Ah ouais ma mère elle a pris ce set-là. Je sais plus le prix par contre. Je suis là ? Ouais. 25 euros. 25 euros. Ah ouais c'était 25 euros le set. Et ma belle-maman aussi l'a pris. Donc c'est un set de soupières. Bah vous avez la soupière et vous avez 12 petits bols. Je vais vous montrer les bols. Oh qu'est-ce que c'était marrant hier. Qu'est-ce qu'on se foutait de ma maman. Parce que bah en Belgique ils ont un accent. Et surtout pour les nombres, les chiffres. Et elle leur dit mais parlez-moi en français s'il vous plaît. Non parce qu'elle m'a dit euh... 97. Bon je sais plus mais vous voyez en fait c'était 5,90 euros. Et elle elle a pensé 59 euros. Non mais elle n'a dit... Et genre elle a lâché l'article. Elle a dit oh la la non c'est trop cher. Non pour l'assiette elle m'a dit 59. Ouais. Et puis après je fais tout le tour. Et puis je vois 10,90 euros la grande. Tu commences à se faire avec la grande. Après je repars avec elle. J'ai dit mais c'est combien ? Elle m'a dit... Elle a dit 90. Je sais plus exactement mais qu'est-ce qu'on a rigolé. A chaque fois on se moquait d'elle. On disait pas demander les prix s'il te plaît. Reviens nous dire. Donc voilà à quoi ils ressemblent franchement. Les détails sont super beaux. Et t'as vu t'as la petite cuillère aussi. Généralement cette cuillère on l'utilise pas. Ma mère elle a dit oui oui c'est vrai on a la petite cuillère. Arrête que tu l'utilises jamais. Ensuite ma maman et la maman d'Ayoub ont kiffé ces assiettes là. Donc ça ira parfaitement bien avec le service qu'ils ont pris. Donc c'était la... Celle-ci c'est la plus petite ? Ouais la moyenne. Ça c'est la moyenne. Donc la moyenne était à 99,9. C'était celle-ci qu'elle a pris. C'est celle-là qui m'a dit 59. Elle a dit non non c'est bon je l'ai vu pas. On a la moyenne. Donc celle-ci était à 9,90. Je vous montre de plus près les détails. C'est le même détail que la soupe hier. Ouais exactement pareil. Donc c'est un super beau service. Donc voilà. Ça t'en as pris combien ? J'en ai pris deux comme ça et deux comme ça. Ok très bien. Il y avait aussi une poupe la plus grande. Ah il y avait aussi une poupe la plus grande. Non je n'ai pas pris la poupe. Ok. Ta maman elle a pris trois ? Elle en a pris trois. Elle a pris deux ou trois. Allez-y. On prend le stock. Le prix. Donc je pense qu'on est bon là. Ouais. Alors ensuite. Regardez-moi cette horloge. Hyper belle. Pour le prix de 8 euros. Elle est super jolie. Donc l'intérieur comme vous pouvez voir c'est effet marbre. On est à fond dans cette décoration. Il y avait beaucoup de choses d'horloge. En fait ouais. C'est ça que j'avais dit. On s'est perdu sur le choix. Il y avait trop de style et tout n'était pas cher en fait. Non il y avait des trucs à 150, 130, 120. Non mais sur ces modèles là. Ouais sur ces modèles. T'avais doré avec l'intérieur marbré et marron. Gold. Il y avait trop de choses. Il y avait vraiment beaucoup de modèles de ce style là à 8 euros. Et après on s'est dit on va tester celle-ci. Et franchement je la trouve juste super belle pour le prix. Effectivement t'en avais qui était un peu plus chère. En cristal etc. Ouais mais elles étaient jolies. Franchement elles étaient très très belles. Et même pour le prix t'en avais à 48, 49. Genre 8 euros c'était le moins cher. Mais t'en avais des très très belles. Vraiment je trouvais que les prix étaient raisonnables. Troisième magasin c'est le magasin Access qui était juste en face de... Caraca. De Caraca. Comme je vous le disais. Donc on va commencer rapidement par ce que j'ai pris. Alors ça franchement j'ai flashé dessus. Même ton frère il a kiffé. Il les a kiffé de ouf. Donc j'ai pris un set de... Je crois qu'il y en a 12. 12. Ouais il y a 12 verres à pied. Regardez comme ils sont beaux. Alors je vais vous les montrer de plus près. Et le paquet de 12. Je ne me souviens pas. Ah c'est écrit. 8,90 euros. Je les trouve juste magnifiques. Ils sont très très belles. Tu les as pris toi aussi ? Ouais. Elle les a pris aussi ma maman. Donc regardez comme ils sont. Attendez. Je vais essayer de vous faire une petite mise au point. Voilà. Ils ne sont pas super jolis. C'est très très belles. Et franchement pour le prix. Genre le paquet de 12. Mais genre je n'ai pas hésité une seconde. En plus t'as vu ils sont lourds. Ouais. Exactement. C'est pas genre quelque chose de mauvaise qualité. Donc franchement c'est hyper chouette. Ensuite ma maman a pris 3 sets de table. Pourquoi j'en avais pas pris plus ? Il y en avait plus. Ah oui parce que c'est rare qu'on en mette en par 2, en par 3. C'est très bizarre. J'ai cherché ceux-là parce que tu peux mettre pour décoration. En décoration pas obligé 7 de table. Oui c'est vrai. Oui carrément c'est vrai. Donc elle a pris ces sets. Voilà. C'est un zébré argenté. Donc elle en a pris 3 et les 3 pour 3 euros. C'était 1 euro l'unité. Et puis normalement a pris le web. Exactement le même. Ils sont lourds hein ? Oui ils sont lourds. Donc 8,90 euros le paquet de 12. Quatrième magasin c'est le magasin Sena Home. Donc c'est le premier qu'on a fait. Et encore une fois je l'ai découvert ce magasin grâce à ma maman. Et comment vous dire ? Surtout quand tu fais le premier magasin c'est celui-ci. T'es en mode waouh. Genre vraiment ils ont des trucs hyper jolis. et même encore une fois au niveau des tarifs que ce soit les lustres les plateaux tout en fait vraiment tout tout est joli on va commencer par ça tu l'as pris à combien ça ? 3,90€ ça j'en ai à la maison c'est un petit set vous savez avec 3 petits compartiments où vous pouvez mettre vos olives vos cacahuètes donc ouais 3,90€ et puis j'ai pris des biens alors je comprends pas ma maman a plein de verres à thé ou de thé verre à thé ou verre de thé verre à thé ou verre de thé verre de thé moi tu avais dit en sorte non tu sais pourquoi mais donc j'étais en train de dire si vous n'allez pas comprendre elle en achète toujours plein explique nous pourquoi parce que ceux là ils sont plus larges ils sont plus longs parce que les autres que j'achète ils sont un peu petits mais en plus moi des fois je les mets à la machine à la vaisselle et ça abîme tout ça bah oui ça se décolle ça voilà et puis bon c'est pas cher oui ok alors je vais vous montrer donc elle a pris ce set là 3€ ok j'allais lui dire le prix donc 3€ le set voilà j'ai pris 4 écoutez elle a pris 4 packs oui voilà oui c'est vrai et puis c'est vrai que ce genre de verre ça s'abîme assez vite la décoration se décolle etc donc oui tu n'as pas de temps tu n'as pas de temps ça y est c'est tout pour ce set là oui donc ensuite on passe au magasin homme de luxe c'est celui-ci hop on a ce sac là on a celui-ci mais non ils sont beaux ceux-là ceux-là je les trouve très très jolies c'est magnifique t'aurais dû empruntre comme ça ils mènent mais je ne les ai pas vus ça fait peu que je les ai repris je ne les ai pas vus ils sont beaux ceux-là t'as pris 2 paquets j'ai pris 2 couleurs différentes je voulais mariner mariner ils ont fait le poulet tu voulais mélanger les nœuds tu voulais mariner mariner voilà mariner mais pour mariner il faut la salle le traiteur donc oui ma maman a pris d'autres recettes de verre donc elle a pris celui-ci ils sont vraiment très très jolis donc voilà ceux-là c'était combien le 7 maman ? je crois c'est 7,90 ou 8,90 ok ça c'est 7,95 7,95 8 euros en gros le 7 c'est de 12 verres après moi ce que j'ai remarqué aussi c'est qu'il y a plein de modèles tu vois tu te perds c'est d'autres parce que je trouve qu'un jour c'est peu oui il faut aller peut-être deux jours 6 mois il faut aller non mais en fait c'est pas que c'est peu mais t'as pas le temps de tout regarder de tout assimiler tu vois genre il faut que bah limite tu prennes un petit week-end et genre bah tu pars le samedi je t'attends la déconne à la tête ouais ouais voilà la prochaine fois ce serait bien qu'on fasse ça mais il faut partir dans la semaine pas le week-end je trouve que ça va c'est pas parce que bon on est arrivé les premiers t'as vu quand on est revenu par contre ça je suis d'accord genre vers allez 11h midi 13h ça y est toute l'avenue elle est blindée ouais non pour le coup c'est vrai qu'on a bien fait d'arriver assez tôt ouais bref il faut prendre le temps de tourner pour bien tout regarder ensuite bah ma belle maman nous a offert elle est trop trop mignonne cette jolie théière c'est vrai elle est belle elle est hyper jolie franchement elle est trop trop belle donc il y avait plusieurs modèles encore une fois franchement vous perdez facilement dans ce style de magasin et puis bah écoutez je pense qu'en terme de déco on est bien on est bien là on a terminé ouais on a tout fini déco le vaisselle c'est bon ouais c'est fini les vêtements ouais les vêtements je vais tout amener ça va ? bon qui dit mène dit vêtements franchement il faut vraiment qu'on vous parle de base je vous assure qu'on était absolument pas parti pour s'acheter des vêtements etc mais on est rentré dans un premier magasin on a dit ah ouais quand même pas mal dans le deuxième on regardait les prix on dit ah c'est intéressant j'avance au troisième on a dit allez on achète voilà comment ça se passait parce que honnêtement la qualité et les tarifs étaient hyper intéressants genre en général les choses les plus chères c'était 25€ oui mais vraiment de très jolies choses très comparable à Zara mais je trouve certains trucs beaucoup plus jolies après ça de toute façon les couleurs et les goûts ne se discutent pas mais franchement il y avait des trucs très très jolies donc on va commencer par les chaussures allez allez ce sera plus simple maman tu me dis les prix parce que je me souviens plus beaucoup c'est tous ces coups j'ai enregistré alors oui j'ai pris cette petite paire effectivement pour le prix de 5€ tu les as pas vu toi ? non j'ai rien vu comme je suis non parce que Ayoub attendait avec ses frères à l'extérieur et avec ma maman et ma belle maman on était en train de faire du shopping donc bah celle ci pour le prix de 5€ rien à dire franchement elles sont hyper jolies je vais faire vite parce que j'ai plus beaucoup d'espace sur la caméra ensuite on a celle ci en noir trop trop belle 5€ mais franchement j'ai été choquée vraiment du prix trop trop contente de ah ouais franchement ah c'est les mêmes non c'est pas les mêmes c'était pas à venir celle ci ? non elle a pris de venir ah oui parce que ma soeur est venue tout à l'heure et elle a pris ce qu'on lui a offert donc il y a celle ci voilà pour ma maman qui sont au prix de 5€ après qu'est ce qu'on a ? celle ci je voulais me les prendre en blanche avec euh... elles sont belles ouais voilà à quoi elles ressemblent et euh... pareil 5€ voilà celle ci je voulais me les prendre ah je les ai pas vu celle ci j'avais pas vu qu'il les a pris donc ce modèle ci on s'est régalé elle a bien aimé les chaussures aussi donc pareil 5€ comment vous dire que je pense que je vais partir très souvent là-bas pour m'acheter des vêtements donc il y a aussi cette paire elle est juste magnifique moi je suis pas rentrée dans ce magasin c'était trop petit ouais c'était trop petit mais il y avait du monde mais tout était joli pareil ouais 5€ cette magnifique sandale j'ai surkiffé il y avait même des chaussures de mariée et tout ça dépasse pas 20€ ça dépasse pas 20€ ah ouais non 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 c'est vraiment très joli ensuite ça y est c'est tout en termes de chaussures oui ok on va passer aux vêtements donc on est parti au magasin Podium on a vu qu'ils en avaient 3 3 ou 2 je sais plus mais alors franchement si vous cherchez des vêtements vraiment super jolis pour celles aussi qui sont voilées et qui veulent porter des choses longues et franchement vous avez tout là-bas je vous assure c'est vraiment des trucs hyper beaux de très bonne qualité et c'est joli en fait parce que parfois tu as des trucs qui sont bons et qui sont pas forcément beaux et c'est dommage mais je vous assure là-bas il y avait des trucs magnifiques donc j'ai pris cette super belle robe noire donc avec des froufrous je vous ferai une story sur instagram portée ce sera plus simple et ça changera un petit peu mais je vous les montrerai en vlog portée quand je les mettrai donc celle-ci m'a coûté 15€ c'est un prix espagnol ouais franchement je la trouve juste magnifique et moi l'été c'est vrai que les robes etc c'est quelque chose que je mets beaucoup parce que je me sens hyper à l'aise ensuite alors on a cet ensemble c'est un ensemble ouais et le prix franchement aussi j'étais hyper surprise donc voilà c'est un petit verre comme ça hyper joli ouais mais c'est ça qui est top c'est que surtout là on arrive dans les beaux jours donc c'est juste parfait donc l'ensemble m'a coûté 15€ voilà donc on a le haut très léger je mettrai un petit débarneur blanc en dessous qu'est-ce que tu as dit ? j'ai du pyjama non tu rigoles non j'ai pas du pyjama mais c'est ça qui est bien c'est que tu te sens à l'aise et puis le je vais jamais m'en sentir avec les deux et puis bah le bas voilà très léger donc ça c'est juste top ensuite tiens ça c'est quoi ? ça va avec ça et avec ça ? ouais ça et ça ça c'est un pyjama ça ? oui ça pour le coup j'avoue il fait un petit peu pyjama c'est bien les belges ils mettent que des pyjamas c'est un effet satin comme vous pouvez voir mais il est juste trop trop beau donc il y avait plusieurs coloris oui il y avait le noir j'ai pris à Dunia le bleu ciel le bleu ciel aussi il était super beau donc voilà moi j'ai choisi noir donc on a le bas ici et on a un petit débardeur voilà je sais pas si je l'ai dit mais c'était 15 ou 18 ? 18 euros 18 euros donc franchement encore une fois très belle trouvaille ouais l'ensemble les deux il y a eu les blins il est fatigué il est fatigué il est fatigué ensuite on a celle-ci Ayu fait qu'elle critiquer depuis tout à l'heure parce que je vous le montrerai pas ? non c'est joli non franchement franchement c'est grave joli ah mais pourquoi tu dis ça fait pyjama ? mais non non si je te taquine on a cette robe là super mignonne voilà très très simple c'est un noir basique mais euh la matière elle est satinée également et elle m'a coûté 10 euros donc pareil il y avait plusieurs coloris et en fait j'aime bien cet effet un petit peu bah je sais pas comment vous expliquer la soie non tu vois l'effet qui tourne un petit peu ah oui je trouve ça franchement super joli donc pareil ça porte avec une petite paire de plaquettes très très bien pour cet été donc t'as ça ? ouais pyjama t-shirt 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 ensuite on a ce t-shirt là donc plus un petit t-shirt en robe voilà pareil parfait pour cet été comme vous pouvez voir elle est super longue et en fait derrière elle est en forme de d'arrondi donc le t-shirt m'a coûté 8 euros ouais 8 euros voilà ça c'est parfait avec une petite paire de claquettes une petite paire de lunettes quand tu vas regarder le montage tu vas rigoler je fais ça et puis un petit sac voilà ensuite c'est très méchant mais c'est joli tu veux rien porter alors j'ai pris ce haut là alors comme ça il ressemble pas à grand chose mais comme je vous ai dit je vais tout porter vous montrer en story etc mais je trouvais ce haut super joli voilà pour un petit resto le soir donc voilà les mains sont un petit peu bouffantes ici c'est coupé pour qu'on voit l'épaule je trouvais ça super joli donc je vais porter ça avec ces fameuses robes ça t'aime bien non c'est joli ça ça c'est joli tout est joli je rigole donc on a cette robe là voilà qui est très très belle j'ai pris ça pour mettre avec le petit haut à voir si ça va ensemble mais dans l'idée ce serait d'assembler les deux pièces ensemble et la robe m'a coûté 12 euros ensuite on est sur cette robe là donc elle m'a coûté je sais plus 15 euros t'as vu quand je regarde le prix ouais c'est pas cher franchement c'est pas cher elle est jolie en plus j'ai pas cette couleur c'est très jolie elle est très très belle voilà on a une petite ceinture donc toujours matière satinée très léger pour cet été franchement je la trouve ah ouais franchement j'étais vraiment pas partie de prendre des vêtements et en fait quand j'ai vu les prix les modèles j'ai grave kiffé mais en même temps ça fait longtemps que j'ai pas acheté de vêtements depuis limite cet été ouais non c'est parce qu'il y a aussi le confinement aussi oui c'est vrai c'est vrai c'est pas bon ça bon je crois que c'est bon ah non j'ai pas montré tes vêtements à toi mais c'est vrai que oui j'ai pris ouais parce que la dernière fois c'était en Espagne ouais mais oui je pense que c'est le confinement j'ai joué moi ensuite euh qu'est-ce qu'il y a ? je crois qu'il y a la baisse de couleur j'adore ouais la baisse de couleur c'est ce qui est marron bleu maré noir beige d'en mettre un peu moins ouais crème ouais crème c'est le mec d'entretenir donc elle a pris cet ensemble donc on a euh un bas voilà donc c'est un petit rose pâle avec le haut il y avait aussi plusieurs modèles plusieurs couleurs enfin franchement il y avait vraiment beaucoup de choix donc ça c'est super joli à porter voilà avec un petit débardeur en dessous le petit ensemble une petite paire de claquettes ou euh bah tu sais tes compensés là oui ce que j'ai acheté ouais ça c'est vraiment parfait on a euh bah ce pantalon par contre qui est un petit peu transparent mais euh elle mettra un petit legging en dessous ensuite on a le euh gilet ouais c'est très joli ça c'est super beau donc c'est un kimono hein ça je kiffe moi les trucs comme ça parce que juste ça avec un petit débardeur oh franchement trop trop beau ouais super joli je vous ai pas dit le prix mais le kimono était à 12 euros désolée j'aime pas vous montrer les affaires comme ça mais euh c'est pas grave t'es débordé là c'est pas grave la vidéo sinon elle sera trop trop longue je sais que ça vous dérange pas mais euh bon bref et le bas par contre je sais pas il y a pas d'étiquette 12 euros pareil 12 euros donc ça vous fait euh bah un total de 24 euros l'ensemble pour euh ma soeur on lui a appris ça il y avait toutes les couleurs c'est joli il y avait un bleu magnifique ouais super joli alors en fait tout le bas est euh transparent je sais pas si ça se voit mais en fait on a un doublage euh euh juste en dessous en fait euh vous avez limite un short en dessous et après c'est transparent je trouve ça vraiment super joli donc la combinaison était au prix de 15 euros voilà pour euh les achats donc euh vous avez quelque chose à rajouter mesdames et messieurs c'est pas bien on retourne franchement c'était hyper chouette donc encore une fois vraiment merci euh parce que je me suis rendu compte avec bah le fait qu'on soit parti en Belgique c'est plus belge hein voilà vraiment je vous assure on était très surpris comme je vous ai dit dans le vlog et même encore aujourd'hui je reçois plein de messages sur insta bah après en fait avoir vu vos messages et euh vous avoir vu en fait j'ai regardé mes statistiques euh sur youtube et effectivement le pays euh enfin le deuxième pays qui nous suit le plus c'est la Belgique ouais ensuite c'est l'Algérie ouais c'est quelque chose d'Algérie aussi si 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 bref en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous avez passé un bon moment en regardant le vlog d'hier et la vidéo d'aujourd'hui je vais essayer de tout vous mettre en barre d'infos les adresses etc et puis n'hésitez pas à aller voir le vlog si vous l'avez pas encore vu et puis bah nous en attendant on vous embrasse très très fort et à très vite ciao ciao c'est parti